Dans un monde où la faim et la malnutrition touchent encore des millions de personnes, il est crucial de rappeler que chaque individu a droit à une alimentation saine et nutritive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Andréa Sissibarou, elle est chargée des relations extérieures et de la mobilisation à la Banque Alimentaire de Côte d'Ivoire pour discuter des enjeux liés à ce droit fondamental. Bienvenue Andréa. Bonjour ma'am. Alors, avant tout, parlez-nous de la Banque Alimentaire de Côte d'Ivoire. Merci pour l'antenne que vous nous donnez aujourd'hui. La Banque Alimentaire de Côte d'Ivoire est une association à but non lucratif. Elle lutte contre la malnutrition, la faim et les pertes post-récolte. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Au quotidien, on recueille les invendus des supermarchés, on reçoit les dons des entreprises, des partenaires ou souvent des personnes physiques qui nous font des dons de denrées alimentaires. Et quand nous les recevons, nous les trions, nous les stockons et nous les rangeons. Et ensuite, nous passons à la distribution de manière gratuite au plus défavorisée. Très bien. Alors, comment vous définiriez le droit à l'alimentation ? Pour la Banque Alimentaire, le droit à l'alimentation est un droit que chaque personne a de pouvoir avoir de la nourriture suffisante, saine et qui puisse lui donner une bonne santé et une vie active. Alors, quels obstacles existent encore à l'accès équitable à une alimentation suffisante et nutritive aujourd'hui ? Nous avons déjà la pauvreté. Nous avons le manque d'infrastructures. Et à certains endroits, il n'y a même pas d'infrastructures. Il y a les inégalités sociales aussi. Et surtout, 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 l'impact environnemental. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous entendez par inégalités sociales ? Inégalités sociales, c'est les plus faibles qui sont toujours marginalisées par, on dira, la population un peu plus élevée qu'eux. Alors, selon vous, quelles politiques devraient être mises en place pour garantir le droit à une alimentation pour tous ? Pour cela, déjà, il faut une politique environnementale. Il faut pouvoir investir dans l'agriculture, opter surtout pour l'agriculture durable et stabiliser sur tout ce qui est très important de nos jours, les prix des denrées alimentaires qui ne font qu'augmenter. Et ça met vraiment mal en point les populations qui n'ont pas un revenu assez élevé. Et ça creuse davantage le trou de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Alors, que fait concrètement, dans ce sens, alors, la banque alimentaire ? La banque alimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, va vers les supermarchés, vers les hypermarchés, les entreprises, pour prendre le surplus alimentaire, c'est-à-dire le surplus de production. Elle les récupère et les redistribue aux plus défavorisés à travers son réseau associatif de partenariats. Il s'agit entre autres des ONG, des associations, des orphelinats et des cantines scolaires. Et comment ces associations sont choisies ? Il faut déjà faire... On fait déjà une enquête pour voir l'impact, en fait, de cette association. On recherche, en fait, les actions qu'elle mène et surtout, on ne travaille qu'avec des associations qui sont légalement constituées. Voilà. Et selon vous, quel rôle joue l'éducation ? Parce que j'imagine que vous faites de la sensibilisation. Exactement. Quel rôle joue l'éducation dans la promotion du droit à l'alimentation et dans la lutte contre la malnutrition ? La banque alimentaire fait de la sensibilisation dans les écoles pour éduquer les plus petits, pour que cette éducation, elle puisse grandir avec cette éducation et améliorer les habitudes pour la protection de l'environnement. Au fur et à mesure, il y aura un changement et on espère vraiment que cet impact positif puisse améliorer, en fait, la production des denrées alimentaires. Parce qu'avec le côté négatif du gaspillage, la production est moindre, donc ne suffit pas. Et si on a de meilleures habitudes, ça sera plus facile, en fait, pour nous de mieux consommer et de ne pas consommer excessivement, c'est-à-dire permettre à chacun de consommer ce dont il a besoin, pas en excès. Ça, ça évite le gaspillage. Le gaspillage, c'est ça. Très bien. Alors, comment les crises récentes comme celles causées par le climat ou les conflits qu'il y a dans le monde entier en ce moment, affectent le droit à l'alimentation ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les crises sociopolitiques, les pandémies comme la Covid-19, aggravent en fait la situation sociale des personnes déjà en difficulté. Donc, certains ont perdu leur boulot, donc ça ne leur permet pas d'avoir un revenu pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, pour pouvoir au moins avoir les trois repas par jour ou même un repas par jour. Les personnes sont de plus en plus victimes du manque d'infrastructures, parce qu'il faut dire qu'avec les crises sociopolitiques, le développement est difficile. Et donc, si on ne peut pas stocker, avoir des marchés ou des routes pour pouvoir faire partir de la nourriture là-bas, ça les rend plus vulnérables. Est-ce que vous avez des solutions à proposer ? La banque alimentaire va vers ces personnes, va vers cette population et leur apporte son soutien alimentaire. Et comme je dis, nous avons des associations qui les connaissent, qui peuvent facilement les repérer et aller directement vers elles sans passer par des canaux où peut-être les denrées n'arriveront pas ou seront utilisées autrement. Donc, on arrive depuis la crise de la pandémie, de la COVID-19, on a donné des sacs de riz, on a donné des denrées pour que ces populations puissent au moins avoir quelque chose à manger. Et on continue de le faire, parce qu'elles sont listées dans notre réseau de bénéficiaires. Très bien. Alors, quelle est votre vision pour un monde où le droit à l'alimentation est garanti pour tous ? Le rêve, en fait, de la banque alimentaire, c'est que plus personne ne souffre de faim. Plus personne ne souffre de faim. Et pour cela, il faudrait une participation collective et inclusive. C'est-à-dire que chacun y met du sien. Ensemble, nous pouvons y arriver. Ensemble, nous pouvons changer ces mentalités. Nous pouvons changer ces mauvaises habitudes que nous avons, qui ont aujourd'hui eu un impact négatif sur la population et l'environnement. Donc, ensemble, nous serons plus forts. Et aussi, le partenariat secteur privé et secteur public serait vraiment une solution adéquate pour ça. Alors, vous organisez une collecte tous les ans. C'est cela. Est-ce que vous allez la faire cette année ? Oui. Comme toutes les années, nous ferons la collecte nationale. Et cette année, elle est prévue les 8, 9 et 10 novembre prochains. Donc, nous serons présents dans tous les supermarchés, à Abidjan et à Boaké. Et quel est l'objectif de cette collecte ? L'objectif de cette collecte, c'est de permettre à la Banque alimentaire d'avoir beaucoup plus de denrées alimentaires sur une longue période par rapport aux dates de péremption. Donc, ça nous permet de réagir plus longtemps dans le temps parce qu'en général, quand on reçoit les invendus des supermarchés, les dates sont vraiment courtes. Donc, on donne pour ne pas que ça reste et ça se garde. C'est le but, en fait. Et avec la collecte nationale, étant donné que les dates de péremption sont plus lointaines, ça nous permet d'agir plus longtemps dans l'année, en fait. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un appel à lancer ? Nous voulons appeler massivement la population de Côte d'Ivoire à venir les 8, 9 et 10 novembre prochains dans les supermarchés et hypermarchés de La Place pour venir faire des dons, acheter des denrées et les donner à nos bénévoles qu'ils trouveront à l'entrée des supermarchés. Ils seront vêtus de chasuble orange avec écrit collecte nationale, banque alimentaire de Côte d'Ivoire et recevront tout ce qu'ils leur donneront. Ça serait vraiment le week-end solidaire annuel, le week-end de dons, le week-end de philanthropes pour eux et nous aider vraiment à pouvoir répondre à ces besoins de plus en plus nombreux de ces populations en difficulté. Oui. Alors, je vais juste poser une dernière question. D'accord. Alors, sur le terrain concrètement, qu'est-ce que vous remarquez ? Les besoins des populations, est-ce que vous êtes confrontée à vraiment des personnes qui manquent vraiment de nourriture en Côte d'Ivoire ? Oui. Nous sommes confrontées à des personnes qui peuvent faire deux ou trois jours sans manger. D'accord. Nous sommes confrontées à des mères qui abandonnent leurs enfants parce qu'elles ne peuvent pas payer une boîte de lait pour cet enfant parce qu'elles n'ont pas de lait maternel à leur donner. Et aujourd'hui, nous sommes face aussi à des étudiants qui, aujourd'hui, ont été chassés des universités et qui viennent vers nous pour nous demander de la nourriture et de l'aide parce que c'est vraiment compliqué. Et les différentes populations qui ont été chassées des zones à risque également sont dans des difficultés. Et toutes ces populations sont vraiment, 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 vraiment dans le besoin alimentaire. Il ne suffit pas de donner que du riz aux personnes parce que si tout le monde donne du riz, elles finiront par vendre ce riz. Il faut diversifier la nourriture qu'on leur donne pour que ça soit utile pour elles et qu'elles puissent consommer sans crainte. C'est surtout ça. Il ne faut pas leur donner que de l'huile parce que finalement, on retrouvera des personnes qui vont vendre cette huile, ce riz ou encore du sucre pour avoir besoin, pour pouvoir acheter autre chose, pour pouvoir préparer leur nourriture. Donc, la banque alimentaire leur fait des packs qui leur permettent, en fait, d'avoir cette nourriture diversifiée. Le bol alimentaire complet. De pouvoir avoir un repas. Un repas équilibré, complet. Très bien. Qui leur permet de pouvoir aller se battre, comme on le dit, pour pouvoir au moins subvenir aux autres besoins. Très bien. Merci beaucoup, Andrea. Je rappelle que nous étions en compagnie d'Andrea Sissibarou et les chargés des relations extérieures et de la mobilisation à la banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Alors, ensemble, nous pouvons créer un avenir de l'alimentation meilleure et durable en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.